Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir, nous allons débriefer à chaud le crash qui a touché l'Italie ce samedi, les Frecce Tricolori, la patrouille aérienne qui met en vol bien le plus d'avions en même temps au monde. Ils ont 9 aéronefs qui volent ensemble et un solo, ça nous fait donc un total de 10 aéronefs, des MD339 qui volent ensemble, MD339 qui est un monomoteur. Ce que je vous propose en premier temps, c'est de parler rapidement des fameux Frecce Tricolori, ensuite de leur vecteur, de leur aéronef, ensuite de l'accidentologie en meeting aérien, et vous allez voir que se mettre dans l'axe de piste, ce n'est pas forcément une situation d'avenir dans l'aéronautique. Ensuite, nous irons voir le fameux syndrome de culpabilité du survivant, avant d'analyser les images qui sont disponibles, nous ne mettrons pas les dernières secondes, car je vous le rappelle, cet accident a entraîné le décès d'une fillette de 5 ans, a gravement blessé son frère de 9 ans, ainsi que la maman et le papa. Allez, jingle ! L'armée de l'air italienne fête cette année ses 100 ans, donc il y a une multitude de meetings aériens, une multitude de défilés pour fêter la création, le 28 mars 1923, de la force aérienne italienne. Les Frecce Tricolori, les Flèches Tricolori, ont été créés le 1er mars 1961, et d'abord ont volé sur F-86 Sabre, ont d'ailleurs fait leur première démonstration le 1er mai 1961, et le 3 mai 1961, ils ont eu leur premier accident avec le décès du pilote. En 1963, ils sont passés sur Fiat G91, ils étaient alors 9 plus 1 pilotes, donc un total de 10 pilotes, et c'est en 1982 qu'ils sont passés sur MB339, l'avion qu'ils utilisent actuellement pour repères spatio-temporels, moi je suis né en 1986. Leur démonstration aérienne dure environ 30 minutes, pour un enchaînement d'environ 20 figures, mais ils peuvent également des fois faire que des survols, faire que des passages. Leur base est dans le nord-est de l'Italie, à Rivolto Air Base, qui est une base depuis 1923, ça fait 100 ans également, à 55 mètres d'altitude, et qui est connue pour abriter une très grosse structure météorologique. Les Frecce Tricolori sont malheureusement célèbres depuis le 28 août 1988, et le fameux accident de Rammstein, où 3 pilotes sont décédés, mais surtout 67 personnes. Pourquoi ? Parce que lors du croisement, l'altagement n'a pas été respecté, les avions se sont percutés en face-à-face, et des avions incandescents ont fini dans le public. Suite à cet accident de Rammstein, de nombreuses règles et réglementations ont vu le jour, et maintenant, lors d'un meeting aérien, il y a de nombreuses règles de sécurité à respecter. Néanmoins, je vous arrête tout de suite, Samedi dernier, les Frecce Tricolori ont décollé d'un terrain qui n'abritait pas de meeting aérien. Ils décollaient d'un terrain afin d'aller se mettre en place, afin d'aller faire un survol à plusieurs dizaines de kilomètres vers le lieu d'une manifestation aérienne. Ils allaient à Vercelli, pour le meeting aérien de Vercelli, prévu de 15h30 à 17h30, qui est sur une piste en air de 560 mètres sur 23 mètres. Donc, comme ça peut être le cas, par exemple, à la Ferté allée en France, la patrouille de France, le Rafale, ne va pas se poser à la Ferté. Il va être, par exemple, à Orléans ou sur une autre base à côté, et si vous désirez aller voir le décollage du Rafale, vous mettez en bout de bande à Orléans, sur le terrain civil, à rien ni personne ne va vous empêcher de stationner à cet endroit-là. Pareil, mon premier meeting aérien, c'était à Lens. Eh bien, nous étions basés avec les Rafales marines à Lille. Et il y avait d'ailleurs des spotters, des personnes en bout de piste à Lille, pour venir faire des photos des aéronefs, alors que nous décollions, on se rassemblait, on allait se mettre en attente, on faisait notre survol et notre démonstration aérienne à Lens, avant de revenir au break à Lille. Donc, avec les avions de chasse, nous ne sommes pas forcément déployés depuis la zone du meeting aérien. Donc, toute la sphère sécuritaire en rapport avec cet événement aéronautique ne nous concerne pas forcément, puisque nous nous mettons en œuvre depuis un aéroport avec les règles aéronautiques classiques, qui autorisent donc n'importe qui à être à l'extérieur de la base, forcément. Alors, pour les frais de chez Tricolori, vous vous doutez bien que le M339, ça commence à dater. Il a été question de les remplacer par des M345. Le nouvel avion d'entraînement, il en a été question dès 2013. Ça a été stoppé en 2014, relancé en 2016, restoppé pour des raisons budgétaires. A noter quand même que le 339 des frais de chez Tricolori a des modifications. Notamment, il retire les bidons au niveau des ailes. Et leur indicatif radio au frais de chez, c'est Pony. Le MB339 fait son premier vol en 1976, il y a 47 ans. Il est opérationnel depuis 79. Il y en a 230 qui ont été fabriqués. On est sur du 3 tonnes à vide, 5 tonnes en masse maximum. Et une vitesse de Mach 0,82 au maximum. Donc on est vraiment sur un avion un petit peu de type Alphajet. Mais attention, l'Alphajet est bimoteur. Le MB339 est monomoteur. Il est propulsé par un Roll-Royce Viper MK632. Qu'on retrouve également sur le jet Provo. Ce qui a été arrêté il y a très très longtemps. Remplacé notamment par le Hawk. Le MB339 a connu le combat. Notamment lors de la guerre des Malouines. Il était basé à Port Stanley. Donc directement sur des îles. Il appartenait à cette époque-là aux Argentins. Qui a été déployé avec également 24 Pukara. Mais également des T-34. Et un a d'ailleurs réussi à toucher le bateau de sa majesté Argonaut. Un autre a été abattu par un système de défense aérienne Blowpipe. Le pilote est décédé. Et des aéronefs capturés par les Britanniques. Un est désormais exposé au South Yorkshire Aircraft Museum. Le MB339 a également connu le combat entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Il serait notamment responsable pour le bombardement de la ville de Mekele. Qui a fait 44 décès chez les civils. Et 135 blessés. Je vous ai dit qu'on parlerait un petit peu d'accidentologie en meeting aérien. On en voit beaucoup passer ces derniers mois. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ces trois dernières années. Le 10 septembre. Donc il y a seulement quelques jours. Un T-28 Trojan a fait une barrique. On pourra en reparler si vous voulez en Hongrie. Il a tapé le sol. Il y a eu quatre blessés au sol. Les deux personnes dans l'avion sont décédées. Le 16 juillet dernier, c'est un Extra 300 en Finlande. Qui est allé au tapis lors d'un meeting aérien. Le pilote est décédé. Le 13 août dernier, c'est le MiG-23 dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. J'ai tourné une autre vidéo. On en parle à la fin du mois. Car l'éjection a été commandée par la place arrière. Et non pas par le commandant de bord. En 2022, nous avons parlé sur la chaîne également. Le B-17 et le P-63 qui se percutent. Six personnes décédées, mais personne au sol. C'était à Dallas. Également à Reno, un L-29 qui s'est écrasé en septembre 2022. Le pilote est décédé. Ou encore en République tchèque, en août. Un Hurricane, un avion de la Seconde Guerre mondiale britannique. Qui s'écrase. Encore une fois, le pilote est décédé. Personne au sol. Vous voyez en 2022, il y a eu huit décès en meeting aérien. Personne au sol. Pourquoi ? A cause de la réglementation dont je vous ai parlé. Ou fonction de votre vitesse. Fonction de votre vecteur vitesse. Vous allez devoir adapter votre altitude et votre trajectoire. En 2021, c'est un TBM Avenger qui s'était dit chier. Comme on dit, qui avait améri en Floride. Et quelques mois plus tard, un T6 en Pennsylvanique. De l'équipe Geico. Qui s'est malheureusement écrasé depuis le pilote est décédé. Et l'équipe a été discontinuée, comme on dit. Elle a arrêté, elle a perdu son sponsoring suite à ce crash. Maintenant, si on va voir en 2020. Le 17 mai, on a un CT114 Tutor. Qui décolle de Colombie-Britannique. Avec deux personnes à bord. Le pilote et la capitaine Jane Cassie. Qui était l'officier de la communication. Et malheureusement, ils ont tapé un oiseau au décollage. Le siège n'étant pas un siège 0-0. Qui permet une éjection au sol à l'arrêt. Le pilote a pu partir. Mais la capitaine Cassie, elle, est partie trop tard. Son parachute ne s'est pas bien déployée. Et elle est décédée. Donc on voit la vulnérabilité d'un aéronef. Lors de cette phase de décollage, d'accélération initiale. Donc le 17 mai 2020. Un accident assez similaire. Avec heureusement aucun décès au sol. Mais l'accident qui a marqué l'Europe ces dernières années. C'est celui du Hawker Hunter. A Shoreham by Sea. C'était le 22 août 2015. En Angleterre, 14 blessés. Mais surtout 11 morts au sol. Le pilote, on ne sait pas trop comment, a survécu. Il a d'ailleurs été jugé. Il a été relaxé. C'était l'accident le plus meurtrier depuis 1952. Où un DH-110 piloté par le fameux John Derry. Dont vous avez entendu parler dans les Chevaliers du Ciel. Et bien, il s'était écrasé. Il avait tué 29 personnes au sol. Et les deux membres d'équipage. Et bien, cet accident à Shoreham avait rouvert le débat sur les meetings aériens. Et la présence d'autoroutes ou de voies de circulation autour des espaces de démonstration aériennes. Encore une fois, dans le cas de notre accident en Italie. Nous sommes sur un terrain civil avec une mise en oeuvre normale. Si vous regardez la piste orientée quasiment nord-sud. Au sud du terrain, il y a l'axe de l'ILS. Et donc, vous avez la fin de la piste. Mais après, tout un espace qui appartient à l'aérodrome. Qui est protégé. Et au nord, malheureusement, cet espace est plus petit. Il n'y a pas d'ILS de cette partie-là. Rapidement, vous avez une route. Ensuite, des maisons et encore de la route. Et c'est donc sur cette route-là. Juste légèrement décalé à gauche par rapport à l'axe. Très proche du Bétume. Très proche de la piste. Qui a eu la collision tragique. C'est le majeur Oscar Deldo Pony 4. Le deuxième aélier gauche. Qui a eu l'accident samedi dernier. Il est chez les Frecce depuis 2019. Avant, il était à 132e groupe au 51. Un chasseur né en 1987. Et le majeur, il risque d'être victime de la culpabilité du survivant. Qu'on appelle également le syndrome du survivant. C'est-à-dire être rongé par la culpabilité. Le sentiment d'une certaine manière d'avoir trahi. C'est un syndrome qui a commencé à être étudié après la Shoah. Et il semblerait que les symptômes augmentent avec l'âge. Plus récemment, vous avez Niederlande. Qui a fait pas mal de travaux sur le sujet. Et c'est un sujet qui est remonté à la surface avec les différents attentats qui ont eu lieu en France. Cette année, les Frecce Tricolori ont notamment été endoyés. Le 29 avril dernier, Pony 5. Le capitaine Gerzy est décédé en Pioneer 300. Alors qu'il pilotait un ULM sur son temps personnel. Lors de sa cinquième saison au Frecce Tricolori. Donc clairement, une année très compliquée pour les Frecce. Quand on regarde depuis Rammstein si les Frecce ont eu beaucoup d'accidents ou pas. Et bien en fait, pas spécialement. Je vais même vous dire qu'ils n'en ont pas eu tant que ça. Ils ont eu une collision aviaire. C'était en 2002 au décollage. L'avion avait fini à 200 mètres de la piste. En 1998, double éjection à cause d'un souci moteur au décollage. Et pour ce qui est de ce type d'aéronef, le MB339, également utilisé par la patrouille des Émirats Arabes Unis. Et bien lors d'un retour de Fairfort le 17 juillet dernier. Ils se sont posés à Nevers suite à un problème réacteur. Mais il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu mort d'homme. Maintenant, ce qui va être difficile pour Ponycat, c'est un petit peu comme la patrouille de France. Leur objectif, c'est d'incarner le savoir-faire de leur armée. La patrouille de France, c'est d'incarner le savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace. Et plus largement, du ministère des armées. Ils veulent mettre en avant les valeurs de la rigueur, de la solidarité, l'abnégation, l'endurance, l'humilité. Et tous les pilotes se lèvent le matin pour montrer cette recherche de la performance, cette recherche de l'excellence, parfaitement en ligne à ces valeurs-là. Et faire plaisir aux citoyens. Cette petite fille était venue pour ça. Et c'est pour ça qu'intellectuellement, entre ce projet, entre cet état final recherché qui a animé Ponycat le matin, et le résultat quelques heures après, ça risque d'amener vers du stress post-traumatique. Et rendre l'acceptation de la réalité extrêmement difficile pour l'équipage. Maintenant, regardons les images en détail. Vous voyez les deux blocs. Deux blocs de cinq. Les aéronefs ont décollé. Les avions sont en patrouille serrée. Ils ont décollé en patrouille serrée. À ce moment-là, en tant qu'équipier, vous pilotez en regardant le leader. Vous pilotez par transparence avec les autres aéronefs qui sont directement à côté de lui. Votre référence est la plateforme stable du leader. Vous essayez comme ça d'être le plus souple possible. Vous bougez les doigts de pied si besoin. Et vous tenez votre poste. Vous ne regardez pas devant. Vous ne regardez pas vos paramètres. Si quelque chose doit arriver, vous allez devoir quitter la formation. Soit quitter la formation par le côté. Soit quitter généralement la formation par le bas. Surtout si vous avez un souci au niveau de la propulsion. Pourquoi ? Parce que vous êtes en patrouille serrée. La seule porte de sortie alors que vous avez un souci réacteur est vers le bas. Donc vous allez aller vers le bas. Et comme on peut le voir sur les images, le reste de la patrouille va s'écarter dans le plan latéral. Ils vont s'écarter dans le plan latéral pour ne pas faire comme dans Hot Shot. En effet, si vous partez par le bas et que vous avez besoin de vous éjecter, vous risquez de finir plus ou moins au milieu de vos camarades. C'est pour ça qu'ils vont tous bouger, comme le ferait un porte-avions si lors d'un catapultage, ça se passe mal. Essayez de vous laisser le champ libre pour pouvoir récupérer la conscience de la situation en cabine. Vous allez identifier qu'il y a un souci, l'annoncer, quitter la patrouille vers le bas. Vous déconflictez. Le danger initial, là, c'est percuter un collègue. Donc un, vous vous déconflictez. Deux, vous repassez la tête dans la cabine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Paramètres moteurs, ça ne marche pas. Ils n'ont pas beaucoup de vitesse. On tente peut-être un redémarrage d'urgence. Ça ne marche pas. Je suis hors domaine. Je suis déconflicté par rapport à mes camarades. Je regarde devant moi. Je vois du champ. Et un peu plus loin, il y a des maisons. À gauche, il y a des maisons. À droite, il y a des maisons. Il dévie un tout petit peu l'avion vers la gauche parce que c'est là où il y a le moins de maisons. Et maintenant, je dois optimiser mes chances de survie en cassant la vitesse verticale. Il a récupéré un petit peu d'énergie en poussant le nez. Il va maintenant tirer un petit peu sur le manche pour essayer de minimiser son variomètre, son taux de chute, optimiser le moment où il s'éjecte. Et c'est ce qu'on voit. On voit qu'initialement, ça récupère de l'énergie pour garder la contrôlabilité de l'avion, pas décrocher. Ensuite, l'avion est dans la bonne direction. J'annule un petit peu mon taux vario. Je m'éjecte. Dans la foulée, à cause du bras de levier, ça fait ce mouvement vers l'avant au niveau du nez. L'avion part vers le bas. Là, malheureusement, il y a la route, il y a la famille à cet endroit-là. Je pense que c'est la loi de Murphy. Tout ce qui peut arriver, va arriver. Ce n'est pas de chance. C'est ce qu'on appelle l'alignement des plaques. Les professionnels, les militaires, les pilotes, tout le monde, les ingénieurs, tout le monde essaye de faire en sorte de minimiser les risques d'accident. Je pense que là, c'est un rappel à tous qu'en 2023, il peut encore y avoir des concours de circonstances. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Des images, le pilote ne pouvait rien faire d'autre. La famille à cet endroit-là, honnêtement, je ne vois pas ce qu'elle a fait de mal. Alors oui, vous êtes dans l'axe, mais ils ne sont pas tout à fait dans l'axe. Ils sont même légèrement décalés à gauche. Donc, c'est vraiment la faute à pas de chance. Maintenant, ce n'est pas une fatalité en soi. Il faut essayer d'attendre le compte-rendu d'accident, voir ce que l'on peut faire différemment. La première hypothèse à laquelle tout le monde pense, forcément, c'est une collision aviaire lors du décollage. Dans tous les cas, c'est un monomoteur. Même s'il a prouvé très bien fonctionné, il peut toujours y avoir un souci. C'est un avion vieillissant. Il y a des chances que ça rouvre le débat pour le M345 auprès des frais de chrétricolori. Mais une collision aviaire, que vous ayez un F-35, que vous ayez un Rafale, que vous ayez un super étendard, si elle est catastrophique, elle est catastrophique. Néanmoins, je suis sûr que l'enquête creusera les dispositifs d'effarouchement sur le terrain dont l'aéronef a décollé. Parce que oui, normalement, vous avez des dispositifs sonores, voire même des chasseurs sur les terrains. Même l'herbe est réfléchie pour être à une certaine hauteur de manière à minimiser le risque de collision aviaire. Il y a de multiples choses qui peuvent être faites. Et les équipages, s'ils sont alignés, qu'ils voient qu'il y a trop d'oiseaux, pareil, ils peuvent demander un dispositif d'effarouchement des oiseaux. Que vous fassiez du petit aéronef, ou de l'avion de chasse, ou de l'avion ligne, n'ayez jamais de doute. Si vous estimez qu'il y a trop d'oiseaux, annoncez-le à la radio, décalez un petit peu votre décollage. Car oiseaux contre réacteurs, même s'ils sont testés pour recevoir normalement des poulets, c'est rarement une situation d'avenir. Je vous renvoie d'ailleurs vers la tragédie au décollage de Tours. C'était de nuit avec un Alpha Jet qui a fini avec du décès au sol de nuit après une collision aviaire. Attendons le compte-rendu d'enquête pour voir tout ce que l'on peut apprendre de cet événement. Si vous devez aller observer des avions, forcément le bout de piste est un petit peu plus dangereux que le travers-piste. Mais soyons honnêtes, ce type d'accident est absolument rarissime. Et je pense malheureusement que la meilleure lesson learned que l'on peut tirer de cet accident, c'est qu'on a de la chance d'avoir nos enfants à nos côtés et qu'on peut leur faire un bisou avant d'attaquer la semaine. Stay safe. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.